Bonjour à tous, ça fait maintenant un an que j'ai ce verrou Nuki à la maison, donc c'est un verrou de deuxième génération puisque c'est le Smart Lock 2.0, verrou accompagné d'un pont. Si vous cherchez plus d'informations sur le verrou en lui-même ou le pont, comment ça fonctionne, comment ça s'intègre dans votre environnement domotique, je vous conseille de consulter ma vidéo qui est dédiée à ça, puisque j'avais fait une vidéo détaillée sur les intérêts d'un verrou connecté et puis l'intégration dans une installation domotique. Je vous en fais un résumé rapidement. Ce verrou, il est connecté ici sur le cylindre de ma porte d'entrée. Je vais vous montrer dans un instant comment ça se démonte et comment il est relié à la serrure d'origine, donc à la clé d'origine. C'est un verrou et pas une serrure connectée, même si des fois, même moi, je fais l'erreur de dire serrure. C'est qu'un verrou, donc c'est un actionneur mécanique du cylindre que vous avez déjà en place avec la clé que vous avez déjà en place, ce qui est beaucoup plus sécurisant puisque vous ne changez pas la sécurité de votre domicile, vous gardez la même serrure, le même cylindre, et donc vous choisissez le cylindre du marché qui vous intéresse le plus. Ce verrou ici, il est relié à un pont parce que le verrou en lui-même, c'est un verrou qui se connecte à une application mobile et l'application mobile en elle-même permet de le piloter en Bluetooth. Donc vous pouvez, via l'application, en local, donc en étant à côté du verrou, vous pouvez ouvrir, fermer le verrou et des choses de ce type-là. Par contre, si vous voulez le piloter en Wi-Fi, si vous voulez pouvoir l'ouvrir à distance, quand vous n'êtes pas à votre domicile, je pense par exemple à des cas d'utilisation assez simples, si vous avez de la famille, des amis qui viennent chez vous, qui veulent vous dépanner mais qui ne peuvent pas rentrer, vous pouvez facilement leur ouvrir la porte. Mais aussi dans des cas plus commerciaux, si vous avez des gîtes ou des choses comme ça et que vous voulez éviter de passer des clés, vous pouvez passer l'application Nuki, donner le droit d'entrer dans le logement sans avoir besoin d'échanger des clés. Ça peut être des cas d'utilisation intéressants. Et pour ça, vous avez le pont Nuki, le pont Nuki qui communique en Bluetooth avec le verrou et qui se connecte en Wi-Fi à votre installation domotique et au cloud Nuki. Donc cet accessoire-là est optionnel, vous pouvez très bien vous contenter du verrou, même si moi je ne vois pas trop d'utilisation directe au verrou, si ce n'est évidemment des utilisations du type, comme je disais, JIT et tout ça. Si vous avez une installation domotique, je vous conseille de partir sur le pont. Aujourd'hui, je vous refais une vidéo pour vous parler du nouvel accessoire qui arrive dans la gamme Nuki, qui est le Power Pack. Le Power Pack qui vient se greffer dans le verrou ici Nuki et qui permet de lui adjoindre une batterie. Donc au lieu de fonctionner sur pile ou sur AQ, du coup, il va fonctionner sur une batterie, batterie spécifique Nuki. Ce qui est intéressant pour les gens qui cherchent des solutions tout en un, qui ne veulent pas s'embêter à aller chercher des packs de piles ou à changer des packs de piles. Vous avez ici une solution rechargeable, officielle de la part de Nuki. L'objectif de cette vidéo, c'est assez basique, puisque le produit en lui-même est très basique. C'est de vous montrer à quoi ressemble ce Power Pack Nuki et puis de l'installer dans cette serreur connectée Nuki pour vous montrer que c'est facile à prendre en main et facile à installer. Évidemment, c'est un produit que je ne pourrais pas tester exhaustivement. Il faudrait que je fasse une vidéo dans 6 mois, 8 mois, 1 an pour vous dire ce que j'en pense parce qu'en fait, il y a tellement de capacités dans ce Power Pack que je ne pourrais même pas vous dire quelle est l'autonomie du Power Pack sans attendre peut-être l'année prochaine pour qu'il soit vide et pour vous dire effectivement s'il est efficace ou pas. Actuellement, juste pour info, je vais le démonter, mais j'ai des accus N-Loop, les noirs dedans, donc les N-Loop Pro. Ils ont déjà 6 mois et ils ne sont toujours pas vidés. Donc vous voyez un petit peu l'autonomie que peut avoir ce type de serreur. Alors ça dépend comment vous l'actionnez, ça dépend comment vous l'utilisez et je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Donc voilà à quoi ressemble ce Power Pack de Nuki. Je vous le redis, c'est un accessoire, c'est un produit tout à fait optionnel. La serreur Nuki fonctionne sur pile ou sur accu. Vous pouvez acheter ça en plus si vous voulez bénéficier d'une batterie intégrée à Nuki. Mais c'est un accessoire donc totalement optionnel et qui n'est pas forcément nécessaire. A vous de décider ensuite en ayant vu cette vidéo ou d'autres si c'est un produit qui vous correspond ou pas et puis si vous en avez besoin. Donc il arrive dans un emballage cartonné simpliste mais élégant, toujours ce noir mat Nuki. Moi je trouve ça très propre, très élégant, très joli. Il est scellé et je précise que c'est Nuki qui me l'envoie. Nuki qui travaille avec moi depuis maintenant plus d'un an. Et donc voilà, je préfère pour qu'il n'y ait pas de confusion là-dedans. Ce n'est pas moi qui achetez le produit, c'est un produit qu'on m'a envoyé pour que je puisse vous en faire le test. Donc une fois qu'on a fait sauter les deux scellés, il suffit d'ouvrir l'emballage. Dedans on a le petit fascicule. Alors je ne sais pas pourquoi mais les fascicules chez Nuki sont scellés. Je ne vois pas trop l'intérêt de la chose mais bon, moi ça me fait toujours un truc de plus à déballer entre guillemets. Donc vous avez évidemment la langue française qui est dedans. C'est bien décrit que c'est un powerpack qui se recharge avec un USB type C de 5 volts. Rien de bien folichon en fait, c'est du standard. Vous avez 4 accus NIM de 4,8 volts, donc 2,5 ampères heure, 12 watts heure. Donc en fait vous avez quelque chose qui est très similaire en fait à des accus. C'est juste vraiment le packaging qui change. Vous avez un chargeur intégré dedans. mais en soi le produit reste standard, ça reste des accus. Templage de fonctionnement 10 à 40 degrés, donc c'est plutôt prévu en intérieur mais c'est normal. C'est un verrou d'intérieur, donc normalement c'est 107,5 en intérieur avec une humidité maximale de 95% sans condensation. Donc c'est vraiment un produit d'intérieur évidemment. Voilà, puis vous avez toutes les informations d'élimination puisque ça reste des accus et donc c'est des produits qu'il faut recycler en fin de vie. Alors voilà le powerpack en lui-même. Donc vous allez voir que ça ne va pas chercher loin entre guillemets, je ne dis pas ça méchamment, mais on le voit c'est clairement un pack de 4 accus avec au milieu une petite barre pour les tenir. Et puis au fond ici vous avez le bouton release standard de chez Nuki. Vous avez l'identifiant produit ici, quelques petites informations techniques, mais voilà en quoi consiste le powerpack. Et pour finir dans l'emballage vous avez aussi le câble USB-C. Alors un tout petit câble USB-C, c'est vraiment pour dire qu'il est donné parce qu'il fait, il doit faire je ne sais pas, 80 cm, quelque chose comme ça. Et puis on voit que c'est un câble de charge, ce n'est pas un câble que vous allez pouvoir utiliser pour autre chose. Donc c'est purement un câble USB-C pour recharger votre produit Nuki. Alors quand je parle de recharger le produit Nuki, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, vous avez, on le voit ici dans l'encoche, vous avez une prise USB-C, donc vous avez juste à mettre la prise là, et vous pouvez recharger le produit. Alors du coup, vous allez voir, je vais vous le brancher, je vais vous le brancher, je vais vous connecter le pack, le powerpack Nuki, et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le pack va dépasser un petit peu de la base du verrou, tout simplement parce que sans avoir besoin de démonter les accus, vous allez pouvoir le mettre à charger. Et ça, c'est un côté intéressant. Vous n'avez pas besoin de changer de pile, vous n'avez pas besoin de changer les accus, vous pouvez les garder dans le produit, et puis les mettre à charger. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, puisque c'est comme ça qu'il a l'air d'être décrit. Un petit truc qui est intéressant aussi à noter quand on met ce produit en charge, c'est que vous voyez qu'il a deux connecteurs USB-C, un de chaque côté. Alors l'idée, ce n'est pas de brancher les deux connecteurs, ce n'est pas du tout le but. Et d'ailleurs, je me demande ce qui se passe. J'espère que ça n'explose pas quand on branche les deux. Je dis ça sur le ton de la blague, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe quand on en branche deux. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de symétrique. On le voit d'ailleurs ici, même s'il y a un sens de montage, vous avez soit la sortie gauche, soit la sortie droite. Et c'est particulièrement pratique. Vous voyez ici, par exemple, je l'ai branché exprès dans le mauvais sens, « mauvais » entre guillemets, puisque mon verrou est branché côté droit de la porte, enfin, il est fixé côté droit de la porte. Donc, vous voyez que ça gêne si jamais vous le mettez à charger comme ça. Alors que de l'autre côté, côté fenêtre, côté ouvrant, il n'y aurait pas de souci à le mettre à charger. Donc, ils ont même pensé à ça. Vous pouvez le brancher, enfin, le connecter des deux côtés. Et c'est du coup, le gros intérêt de la chose, c'est que ça vous permettra de laisser le pack de batterie à demeure sans avoir besoin de le démonter. Et ça, c'est quand même bien pensé. C'est des petits détails, mais on voit avec ces petits détails-là que c'est quelque chose qui a été bien conçu, bien pensé. On va installer le power pack, mais je veux aussi vous parler de comment j'utilise ma Seronuki et comment je l'ai amélioré. Donc, le power pack, pour l'installer, vous avez un petit clip sur le dessous avec l'ongle, vous faites levier et vous avez le pack de batterie ou de piles qui tombe. Donc ça, évidemment, c'est le kit d'origine. Donc, dedans, vous mettez les piles livrées ou alors, vous les avez remplacées comme moi avec des accus de qualité. Donc, ici, ce sont des N-Loop Pro de chez Panasonic. Je ne peux que vous conseiller cette marque, que vous ayez besoin de piles pour vos manettes d'Xbox, pour vos télécommandes ou autres. Ce sont d'excellents accus. Alors, attention, ici, c'est la version Pro. C'est-à-dire qu'elles ont une meilleure capacité mais moins de cycle d'utilisation. Vous avez les N-Loop standards qui sont blanches, donc des accus blancs, et qui, eux, ont plus de cycle mais moins de capacité et puis coûtent un petit peu moins cher aussi. Donc, à voir en fonction de vos besoins. Ici, donc, N-Loop Pro parce qu'on ne plaisante pas avec ce type de produit, il faut de la capacité et de l'autonomie. Et donc, il vaut mieux ce type de produit. Et d'ailleurs, la serrure Nuki, dans son logiciel, est capable d'identifier si vous utilisez des piles ou des accus et de s'adapter en conséquence. Et donc, si vous mettez des accus, eh bien, elle le voit, elle agit en conséquence. Alors, pour installer le pack Power de Nuki, il suffit de venir mettre le pack ici en remplacement. Et c'est fini, on n'en parle plus. Moi, je vais juste vous démonter le verrou. Il n'y en a pas besoin pour cette vidéo, mais juste pour vous expliquer ce que j'ai fait sur cette serrure. Et pour la démonter, pareil, vous avez une petite languette, petite languette jaune que vous appuyez et la serrure vient, par le verrou, vient se démonter. Et puis, on voit l'envers du décor, donc comment fonctionne Nuki. Ici, vous voyez que j'ai la plaque autocollante. Et la plaque autocollante, elle a tenu, mais elle n'a pas tenu l'été. Je vous avais dit, c'était de l'autocollant double face. Mais le problème, c'est que moi, j'ai une poignée de porte ici, vous la voyez, elle est très fine. Et la surface en contact entre la plaque métallique et la poignée de porte est vraiment ridicule, surtout qu'elle s'arrête quasiment là, je ne sais pas comment ça s'appelle, la poignée de porte, la partie métallique de la poignée de porte. Et donc, la surface en contact était vraiment ridicule, tout bougeait, et donc à un moment donné, et puis en plus, avec la chaleur de l'été, vous imaginez bien, comme j'ai le soleil qui tape sur la porte, ça monte en température, donc ça n'aide pas non plus à la tenue. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris la plaque B, qui est là, et je l'ai percée. Et la vis que vous voyez ici, c'est la vis qui vient tenir la poignée de porte. Et donc, ce qui fait que maintenant, ma Seronuki est directement fixée avec cette vis, et un peu de double face quand même pour aider, directement sur la poignée de porte. Et donc comme ça, elle ne bouge plus, elle est ultra fiable, et je n'ai plus de risque dans le temps de la voir se décrocher. Voilà, c'est ma petite astuce. Si ça vous aide, n'hésitez pas à bricoler un petit peu. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est quand même une plaque en acier, donc allez-y avec une bonne perceuse, mettez un petit peu d'huile si vous voulez être sûr de ne pas faire chauffer votre forêt, et puis vous poinçonnez à l'endroit où il faut percer. Il faut juste bien repérer l'endroit où il faut percer, en tout cas, ce n'est pas au millimètre près, mais il faut quand même relativement bien positionner le trou. Voilà, après ça, ce n'est pas très compliqué, la tirette en elle-même dont je parlais, c'est celle-ci. Vous voyez ici la petite tirette jaune qui permet de décrocher la serrure, donc moi, je la remets en place. Vous voyez, ça se fait vraiment très facilement. Et donc ensuite, il ne reste plus qu'à mettre ce power pack, donc on le prend ici, on le met dans le placement, et il ne reste plus qu'à le clipser. Puis vous voyez, la serrure s'allume. Alors, ça fait encore une surépaisseur en dessous, donc le verrou en lui-même va paraître encore plus gros. C'est pour pouvoir permettre, je vous l'ai dit, d'avoir cette prise qui est accessible, en continu. Et si vous le souhaitez, alors ce n'est pas une obligation, mais si vous le souhaitez, même comme ça, quand la serrure est connectée, enfin, et branchée sur la porte, vous n'êtes pas obligé d'enlever le pack de batterie, vous pouvez directement, soit avec une power bank, soit avec un chargeur, vous branchez ça sur une prise, et comme ça, vous pouvez garder la serrure fonctionnelle. Alors évidemment, avec un câble, vous pouvez même, si vous le souhaitez, c'est une option, vous pouvez aussi en continu avoir cette prise reliée sur un transformateur, alors après ça, il faudra trouver un moyen de cacher le câble, évidemment, mais vous pouvez avoir votre serrure connectée en permanence sur secteur, si c'est ce que vous souhaitez, et utiliser le pack batterie qu'en solution alternative. Au passage aussi, Nuki a sorti maintenant en partenariat avec des fabricants de portes, je ne crois pas que ce soit disponible en France, mais a sorti aussi des portes qui intègrent directement un virou Nuki, ce qui permet de ne plus du tout avoir de choses apparentes, tout est intégré dans l'ouvrant de la porte, et donc c'est plus discret. Donc voilà en gros ce que permet ce power pack Nuki, vous voyez que ce n'est pas révolutionnaire, c'est en gros, c'est ça, sauf que vous n'avez plus les accus à l'unité. Alors, ce qui a des avantages et des inconvénients, les avantages, c'est évidemment que si vous n'êtes pas un habitué des accus, et je trouve ça très dommage de continuer à utiliser des piles, et si vous n'avez pas besoin de piles ou d'accus chez vous, vous n'avez probablement pas le chargeur pour les accus, et donc vous allez être obligé de vous équiper de chargeurs et d'accus. Moi je trouve que c'est intéressant, mais en même temps, si vous n'avez pas l'utilité, que la seule utilité que vous en avez, c'est le virou Nuki, enfin le virou Nuki, c'est dommage de dépenser de l'argent là-dedans. Et donc c'est pour ça que le power pack est utile, ça permet aux gens qui n'ont pas l'envie d'investir dans un chargeur d'accus et des accus, et bien d'avoir un power pack qui est spécifique à la Sierra Nuki. D'un autre côté, moi j'aime bien aussi cette approche du pack d'accus, pourquoi ? Parce que, en général, la durée de vie de ces produits-là, elle est surtout conditionnée, déjà à leur intégration technologique, donc par exemple ici, quand il y a du Wi-Fi, du Bluetooth, c'est la version de Wi-Fi, la version de Bluetooth, au bout d'un certain temps, ça devient obsolète, mais surtout, ce qui va détruire le produit à court terme quelque part, c'est l'intégration d'une batterie. Quand vous avez une batterie intégrée, en général, c'est elle qui va conditionner la durée de vie du produit. Une batterie, typiquement, c'est entre 2 et 5 ans, on va dire, la durée de vie d'une batterie. Tôt ou tard, il faut la changer, et si ce n'est pas conçu pour être changé, ça pose problème. Par conception, et c'est ça que j'aime chez Nuki, c'est que ça fonctionne sur pile ou sur accu, et donc, ce produit-là ne va pas être lié à la durée de vie des accus, puisque vous pouvez les changer, ça ne coûte pas cher. Ce qui va éventuellement conditionner sa durée de vie, c'est le moteur qui est dedans, et tout ce qui tourne autour, donc les protocoles sans fil, et tout ça. Je vous refais un plan du dessous pour bien vous montrer l'ex-croissance qu'il y a sous le verrou Nuki. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la partie supplémentaire. Je vais le retirer. Vous avez ici le petit bouton poussoir. Hop, et vous pouvez retirer le pack. Vous voyez, ça se fait très facilement. Et je vais vous remettre le pack de piles pour vous montrer déjà quelle est sa taille, comment ça rend. Donc, vous voyez ici, c'est complètement plat quand on a le pack de piles. Si vous vous demandez ce que c'est ça, au passage, c'est l'aimant qui permet au cylindre de savoir si la porte est ouverte, entre ouverte ou fermée. C'est super pratique aussi parce que j'ai une remontée dans ma domotique qui me permet de savoir si la porte est ouverte. Ça me fait une double vérification assez sympa. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il fallait démonter le pack de piles, il suffit ici de tirer là. Et vous avez une petite encoche ici pour l'ongle. Donc, voilà, je vous le refais. Vous avez la petite ici, la petite patte à tirer. Vous mettez l'ongle ici et vous tirez. Et voilà, le pack de piles ou d'accu s'en va aussi très facilement. Pour la recharge du produit, c'est très facile. Vous vous équipez d'un chargeur USB qui n'est pas livré donc il faudra en trouver un. Chargeur USB qui est... Alors, on va parler de ça dans un instant mais moi, je l'ai branché sur une prise type A avec au bout un connecteur type C. Et vous avez juste à brancher la prise dedans comme ça et puis vous voyez, le produit se met en marche. et se met à charger. Donc, il va clignoter blanc le temps de la charge et puis il va rester allumé blanc quand il sera chargé. Alors, évidemment, je vous l'ai dit, là, j'ai sorti le pack de la serrure Nuki. J'aurais pu le laisser dans la serrure. Je peux même laisser ça à demeure si je veux. Là, c'est juste que, voilà, pour vous montrer, je l'ai sorti de l'emballage. Alors, sur ce chargeur USB-C, je l'ai pris exprès parce que vous voyez ici que j'ai deux connecteurs type A et un connecteur type C sur lequel j'ai branché un câble USB type C vers USB type C. Ça, c'est de l'USB type C Power Delivery. Alors, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec les connecteurs USB, les normes USB, etc., j'ai fait une vidéo dédiée sur l'USB, donc allez voir cette vidéo-là. Je ne vais pas reprendre ici dans le détail. Ce qu'il faut voir, c'est que, malgré le fait qu'ici, j'ai deux connecteurs USB type C, la manière de charger n'est pas du tout la même. Ici, dans ce que je vous ai montré, j'avais une charge historique, la charge standard USB charging, en fait, la manière standard de charger. Alors que sur ce câble USB-C tressé qui sort ici de ma prise USB-C, donc je suis en USB-C, USB-C, j'ai du Power Delivery. Et malheureusement, comme beaucoup de produits, ce n'est pas juste cette serrure Nuki, eh bien, la serrure ne charge pas en Power Delivery. Donc, c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que dans le futur, je ne sais pas si on se projette dans 2-3 ans ou quand on sera tous passé en full USB-C, j'espère qu'on aura arrêté tous ces standards USB type A, type B, etc., qui deviennent un petit peu archaïques maintenant, qu'on sera passé en toute USB-C, ça deviendra plus compliqué de charger ce type de produit qui n'a pas été conçu dès le départ pour être compatible Power Delivery et c'est dommage. Vous voyez, il ne réagit absolument pas alors qu'une charge standard USB, ça démarre au quart de tour. Et ce n'est pas mon chargeur qui ne fonctionne pas, c'est vraiment le produit qui ne réagit pas. Voilà, c'est à savoir, c'est pour ça qu'il vous faut un chargeur standard USB. C'est pour ça aussi, je pense, que le câble fournit un type A vers USB-C, c'est pour que vous utilisiez un chargeur assez standard, chargeur de smartphone, etc., et pas les chargeurs modernes USB-C, sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc on laisse ça charger ou on laisse ça demeure comme on veut et puis quand ça s'allume blanc, c'est que vous avez une autonomie complète. L'autonomie en elle-même, je ne pourrais pas vous en dire plus puisque, je vous ai dit, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Donc, vous me demanderez en commentaire régulièrement si je n'ai pas pensé à mettre un commentaire épinglé pour vous dire où j'en suis en termes d'autonomie, je vais recharger ce pack à fond et puis je vous dirai où j'en suis en termes de durée de vie, combien de temps moi je l'utilise. Alors maintenant, il faut quand même savoir une chose, je vais remonter un petit peu la caméra pour vous expliquer. Quand j'utilise mon logement au quotidien, moi j'utilise le déverrouillage mécanique. Donc vous voyez, je tourne la bague comme ça, je vais remettre les piles d'ailleurs pour vous montrer parce que la serrure réagit aux actions que vous faites. Donc à chaque fois que vous mettez des accus, que vous les enlevez, etc., la serrure se recalibre pour vérifier qu'elle est bien à la bonne position. Elle n'a fait qu'actionner le cylindre qui est derrière donc il faut qu'elle soit sûre qu'elle soit fermée. Et donc moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je n'utilise pas le moteur, la plupart du temps en tout cas, j'ouvre comme ça et puis je referme quand je rentre chez moi, je referme comme ça. Donc j'utilise quasiment pas le moteur. La seule chose que j'utilise qui consomme un peu de batterie, c'est le côté connecté pour savoir si ma porte, mon verrou en fait, est déverrouillée ou non. Alors d'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est que là ici, je viens de déverrouiller manuellement. Donc vous voyez ici le petit indicateur qui est très clair, qui indique que la porte est ouverte et qui flash comme ça en continu. Alors ça se voit bien, surtout en fin de journée, la nuit, etc., quand vous allez vous coucher, par exemple, vous voyez très clairement si la porte est verrouillée ou non. Et puis de toute façon, la serrure peut automatiquement, si vous lui demandez, elle peut se reverrouiller toute seule et faire un double tour même quand vous allez vous coucher, ce qui peut être sécurisant. Une des fonctionnalités que j'utilise souvent avec la Seronuki, c'est par exemple le lock and go. Donc quand je sors de chez moi et que je m'en vais, plutôt qu'attendre ou devoir sortir les clés de ma poche pour les remettre ensuite dans un sac, dans la poche, etc., et me demander ce que j'ai fait de mes clés, je garde les clés dans un endroit sécurisé. Et puis quand il pleut, etc., de toute façon, c'est pratique. Quand je m'en vais, je déverrouille, j'ouvre la porte, avant de sortir, je fais un double appui sur le verrou, je claque la porte, je remonte ici la poignée de porte puisque moi j'ai une porte malheureusement qui nécessite d'être remontée pour être verrouillée et le verrou Nuki va en fait refermer la porte automatiquement tout seul. Donc c'est temporisé et c'est réglable la temporisation. Et voilà, la porte s'est refermée toute seule et je n'ai pas eu besoin d'utiliser mes clés. A l'inverse, quand j'arrive chez moi, je peux faire déverrouiller automatiquement. Alors je passe par le pont et mon intégration domatique, je fais déverrouiller mon verrou, mais je fais aussi allumer les lumières extérieures, intérieures, etc., pour m'accueillir pour arriver chez moi. La porte est déverrouillée, la lumière extérieure est allumée et je peux vous dire que ça change la vie quand vous rentrez chez vous d'avoir une maison accueillante, ouverte, prête à vous laisser rentrer. Si vous avez les bras chargés et autres, c'est quand même super pratique. On en arrive donc tranquillement aux conclusions concernant ce Nuki Power Pack installé sur une Nuki Smart Lock 2.0. Moi, ça fait 15 jours que le Power Pack est en place. Je vous l'ai dit, c'est impossible en 15 jours de vous faire un retour concernant le sujet principal de ce Power Pack qui est l'autonomie. L'autonomie, ça va être de 6 mois à 1 an. Je vous mettrai un commentaire quand j'arriverai en fin d'autonomie et que je serai obligé de recharger. Je synthétise. Le Power Pack est intéressant si vous n'avez pas de chargeur d'accu parce que sinon, utilisez des accu, vous économiserez le prix du Power Pack et vous aurez à peu près la même autonomie. Vous aurez juste l'impossibilité de maintenir la Nuki Smart Lock sous tension continue puisqu'avec le Power Pack, vous pouvez brancher une prise USB et avoir cette serrure continuellement sous tension avec un adaptateur secteur. Je ne sais pas quels sont les cas d'utilisation. Franchement, quand on a une autonomie de 6 mois minimum, je ne suis pas certain que ça vaille le coup de laisser la serrure tout le temps connectée. Mais bon, peut-être que vous aurez des cas d'utilisation vous dans votre situation. J'ai oublié de le préciser parce que ce n'est pas ma priorité à moi puisque j'ai une Smart Lock 2.0, mais le Power Pack d'après Nuki, en tout cas, c'est ce qui est marqué dans la spécification technique, il est aussi compatible avec les Smart Lock de génération 1. Donc si vous avez une Nuki de génération 1, ce qui change principalement, c'est les capacités en termes de réseau, tout ce qui est Bluetooth et tout ça, sinon ça reste à peu près le même verrou, vous pourrez mettre le Power Pack. On va se rendre sur la page Amazon et puis sur la page de Nuki puisque le produit n'est pas encore disponible sur Amazon, je vous le mettrai sur Amazon quand il sera disponible, pour comparer le prix de ce Power Pack par rapport à un pack d'accu et puis un chargeur pour vous montrer qu'on est à peu près dans les mêmes zones de prix. Donc ce sera à vous de décider en fonction du type de réutilisabilité que vous voudrez. Le Power Pack au moment où la vidéo sortira n'est pas disponible donc vous ne pouvez pas en faire l'acquisition. Nuki a malheureusement souffert des effets Covid donc a eu du retard sur la production de ce produit. Normalement, en tout cas d'après leur site internet, il sera disponible aux alentours de mars 2021 au prix de 49 euros. Alors, pour nuancer ces 49 euros, le seul moyen que j'ai c'est de vous proposer ce que vous avez comme alternative possible et l'alternative possible et c'est génial, je pense que je ne le pointerai jamais assez du doigt sur les produits Nuki, c'est cette possibilité de mettre directement des accus standards NIM dans une serrure Nuki, enfin dans un verrou Nuki ou même des piles standards mais je vous conseille vraiment de mettre des accus et si vous devez mettre des accus, mettez les Enloups Pro noirs donc ceux-là, les Enloups qui sont ici qui ne sont pas si chers que ça. Alors, vous pouvez les obtenir bien moins chers que ça. Vous voyez par exemple que vous pouvez les avoir à 13,90 euros. Il y a pas mal de sites qui proposent ces accus à moins cher. Alors faites attention, il existe de la contrefaçon sur les accus donc faites attention à où vous l'achetez. Il vous faudra 4 accus format AA et vous aurez donc quelque chose d'à peu près équivalent en termes de durée de vie par rapport au powerpack de Nuki. Donc ça, c'est des produits qui vont vous offrir que ce soit le powerpack ou des bons accus NIME, de très bons accus NIME. Ça va vous offrir entre 6 mois et 1 an à raison de 4 à 8 utilisations par jour. Donc ouverture, fermeture via le moteur. Alors tout ça, c'est des données techniques Nuki. Moi, je vous dis avec les Enloups Pro, j'ai tenu 6 mois, j'étais à 60% ou 70% d'autonomie mais je n'utilise pas le moteur de manière intensive. Je vous ai dit, je déverrouille souvent manuellement. Je n'utilise le moteur que quand je ne suis pas directement dans le logement et que j'ai besoin que ça s'ouvre automatiquement de l'intérieur. Évidemment, si vous partez sur une solution accu, c'est forcément moins cher. Alors, vous gagnerez deux points positifs, je trouve, c'est que le verrou fera un tout petit peu plus compact. Vous n'aurez pas cette espèce de renfoncement sous le verrou puisque forcément, c'est un petit peu plus gros puisque vous avez la partie chargeur et puis ça coûte quand même moitié moins cher. Donc, ce n'est pas anecdotique. Par contre, si vous partez sur des accu, il vous faut forcément un chargeur d'accu. Alors, c'est un investissement. Je vous l'ai dit, je vous conseille d'acheter un chargeur d'accu. Il y a de très bons chargeurs d'accu. L'un de ceux que je peux vous conseiller, c'est les chargeurs que j'achète régulièrement, que ce soit pour moi ou pour la famille. Moi, j'ai le RS1000, donc celui-là, mais je vous conseille un BC700, ça suffit largement. Donc, de la marque Lacrosse ou une variante puisque Lacrosse ne fabrique pas directement eux-mêmes les chargeurs d'accu. Alors, il existe d'autres marques de très bonne qualité. Moi, je vous mets Lacrosse en avant parce que c'est ce que j'utilise et j'en suis extrêmement satisfait. Mais en tout cas, voilà, vous avez ce type de chargeurs d'accu. Alors, c'est des vrais chargeurs d'accu pointus, c'est-à-dire qu'ils sont capables non seulement de charger les accu, mais ils peuvent aussi les décharger et leur faire des cycles de rafraîchissement. Donc, si vous avez des accu avec l'âge qui commence à perdre en capacité, il peut lancer plusieurs cycles de charge-décharge profonde pour essayer de regagner la capacité de l'accu. Donc, c'est des produits qui sont très intéressants. Vous voyez qu'un BC700, ça coûte 35 euros. Donc, en gros, on va dire, allez, vous prenez le pack d'accu sans promo, etc., autour des 20 euros, le BC700 à 35 euros, vous voyez qu'on est à 55 euros, on est à peu près au prix du Power Pack chez Nuki avec les frais de port. Donc, c'est vraiment une alternative et c'est vraiment, je pense, à considérer. Je ne vous conseillerais pas l'achat du Power Pack si vous avez déjà un chargeur d'accu et si des accus, ça vous suffit. Franchement, les accus feront très bien l'affaire. La seule différence, c'est qu'au moment où vous allez devoir recharger les accus, soit vous n'aurez plus le verrou Nuki opérationnel pendant un certain temps, le temps de recharge des accus, soit vous serez obligé de remplacer par d'autres accus, des piles, etc., en attendant. Voilà, c'est la seule contrainte. Maintenant, si vous ne voulez pas entendre parler d'accus, si vous ne voulez pas entendre parler de chargeurs, de toute façon, la solution Nuki est très intéressante. Et enfin, je conclurai en vous disant que je vous mets en description les liens vers les produits Nuki parce que franchement, je les utilise depuis longtemps, je les trouve hyper bien faits. C'est des produits qui sont fiables, qui sont bien pensés est un pont qui fonctionne en local, donc il est déconnecté d'Internet pour les appels directs, donc vous pouvez l'intégrer facilement avec votre domotique, c'est fiable, ça ne repose pas sur un cloud, donc ce sont vraiment des produits qui sont très intéressants. La partie cloud Nuki ne sert vraiment qu'à l'accès à distance, quand vous voulez un accès à distance, tout le reste est parfaitement autonome depuis l'application Android et depuis le pont qui fonctionne en local chez vous. Donc je trouve que les produits sont bien pensés, ils sont à des tarifs, alors c'est un petit peu cher évidemment, mais par rapport à la concurrence, c'est tout à fait comparable. Donc voilà, des produits que je peux vous conseiller sans souci parce que c'est des produits très intéressants, très bien conçus, robustes. A côté de ça, vous avez plein d'accessoires qui existent, des lecteurs RFID, des petits keypads ou même de l'opener qui permet de se brancher sur un portier comme ça pour pouvoir gérer des locations, des choses de ce type-là. Les conclusions concernant ce Power Pack, à part le changement esthétique ici, je vous dis, ça rend la serrure, enfin le verrou encore plus gros qu'il ne l'est, sinon les accus qui sont intégrés dedans sont des accus de bonne qualité qui vont tenir assez longtemps. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est le prix, je vous ai montré donc combien il coûte et à vous de décider si ça vaut le coup d'investir ou pas. Honnêtement, ne restez pas sur des piles quand vous avez comme ça un verrou connecté Nuki, passez sur des accus. Si vous ne voulez vraiment pas un chargeur d'accus et acheter des accus, eh bien vous pouvez passer sur le Power Pack mais pour moi, c'est vraiment qu'une alternative. Le verrou Nuki se satisfera ce que je pouvais vous dire de ce Power Pack, moi j'en suis content et puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution de sa décharge, en tout cas quand il sera déchargé, je vous dirai à peu près combien de temps il a tenu mais je vous le redis une dernière fois, ça dépend vraiment de votre usage, du nombre de fois que vous actionnez la porte par jour, du fait si vous utilisez à chaque fois le moteur ou si vous n'utilisez pas le moteur à chaque fois. Donc voilà, tout ça, ça va varier mais vous pouvez espérer quand même une très bonne autonomie supérieure normalement à 6 mois donc il n'y a pas de raison que ça pose un problème dans la majorité des cas d'utilisation. Voilà, j'espère que le test de ce Power Pack accompagné du verrou connecté Nuki Smart Clock 2.0 vous a intéressé. Vous pouvez revoir si vous voulez le test initial où je vous montre toutes les intégrations domotiques que j'ai pu faire et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501